Musique Musique Une aventure humaine et sportive hors du commun pour 14 personnes valides et invalides qui acceptent en octobre 90 de se lancer dans le premier RAID Aventure Handicap Un périple peu ordinaire qui les mènera de Tangier à Agadir Un pari jugé complètement fou par certains Pourtant, avec l'aide de leur équipe d'assistance, les 6 athlètes parviendront à boucler les 1700 km de ce parcours Musique Septembre 91, nouveau défi sportif Cette fois, le second RAID Aventure Handicap a pour cadre le sud de la France 30 athlètes, dont 15 dits handicapés, vont suivre un itinéraire long de 1800 km Entre Savoie et Limousin, en 8 jours, ils traverseront 12 départements Le départ de la première étape est donné le dimanche 1er septembre à Bourg-Saint-Maurice Musique Pourquoi je suis venu sur ce RAID ? Je pense que c'est la motivation de connaître un petit peu plus les gens en poteuil roulant En tant que sportive, j'aime aussi côtoyer les autres sportifs, qu'ils soient valides ou invalides Parce qu'ils me donnent une bonne leçon de vie Musique Je crois que l'intégration, on en parle beaucoup Mais il ne suffit pas d'aménager un trottoir pour dire, bon, on a travaillé pour les gens handicapés Je crois qu'en fait, on voit le handicap avant de voir la personne, ce qu'il y a derrière Et c'est dommage, il faut aller au-delà justement du handicap Il faut passer outre le handicap, le fauteuil roulant, les béquilles ou l'amputation Ou toutes sortes de handicaps, ça peut même être un handicap mental Le regard des autres, c'est ce qu'il y a de plus lourd à supporter Après un accident qui bascule une vide valide dans le monde de la différence Aventure Handicap s'efforce justement de briser cette barrière Pour que le regard porté sur son voisin ne s'arrête pas sur la simple différence physique Mais plutôt sur la même envie de se surpasser dans l'effort On est tous égaux au niveau du sport Dans la difficulté et dans l'épreuve physique C'est vrai que pour aller au bout, il faut vraiment se rentrer dedans Et eux, c'est pareil On fait une compte, quand ils grimpent Et quand ils ont des grandes distances à faire comme ça Il faut vraiment qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes Pour essayer de faire le parcours Chaque étape consiste à parcourir une trentaine de kilomètres par jour En relais, avec son propre mode de déplacement Les jambes ou un fauteuil roulant Ici, plus la douleur provoquée par l'effort est intense Plus les hommes retrouvent ce sentiment instinctif L'esprit de compétition On s'est fait plaisir sur de bons kilomètres Du début de ce raid d'aujourd'hui De ce relais Et j'espère que ça continuera comme ça Parce que c'est trop sublime J'ai eu un accident, je fais 45 jours de coma Il y a 10 ans maintenant Les sports que je faisais avant ne pouvant plus le faire J'en fais d'autres Et je vis très bien Valide, non valide Ce mot, c'est Dans le raid, on est tous On participe chacun avec ses moyens Voilà J'ai eu mal aux bras tout le long Après, j'arrivais pas à repartir Ça m'a claqué les bras là Et puis Je me demande si c'est des bras handicapés Ou si c'est des personnes qui font semblant On peut vivre encore beaucoup de choses Et ça s'arrête pas forcément là Et qu'on peut enfin partager Et réussir à vivre avec d'autres personnes Pas simplement chez soi Ou à rien faire Ou je sais pas Là on peut vraiment participer à plein de choses Déjà on n'est pas tout seul En tant qu'handicapé Donc on se sent moins gêné Et de voir quelqu'un d'autre faire quelque chose On a envie d'en faire autant On a envie de se pousser un petit peu Pour faire la même chose Je suis beaucoup moins handicapé qu'avant Par rapport justement à ces gens là Parce que quand j'en voyais Je savais pas trop comment m'adresser à eux Je savais pas comment les aborder M'approcher Je me sentais maladroit Et puis là maintenant Pour moi c'est des gens Je fais même plus attention A leur handicap A tel point que quelquefois Alain est obligé de me dire Tiens, est-ce que tu peux me faire ça Parce que je vis pas avec un handicapé Je vis avec des gens qui se dérouillent Seuls, sans problème Sans aucun problème Même à sec une descente Au-dessous de 15 De 15% Si j'avais pas été là Avec des handicapés Avec les fauteuils roulants Je crois que je serais pas arrivé A la fin de l'étape du galibier C'est un peu grâce à eux Que j'ai eu l'orgueil D'aller un peu plus loin Alain a perdu la vue A la suite d'un accident de voiture Et d'une erreur chirurgicale Depuis Il pratique le tandem Et la compétition De haut niveau Il est champion d'Europe Et recordman du monde Sur 200 mètres Le raid Il le vit avec Patrick Un ami valide Qui lui prête ses yeux Si j'étais avec une personne Voyante derrière Bon ben il voit Il voit la même chose que moi Et puis bon ben Ça se passe bien Tandis que là Bon ben C'est pas toujours évident D'évaluer la bonne distance Et dans une bosse Bon il me dit 150 mètres 100 mètres Et puis bon ben Ça passe bien Puis ça permet de donner l'impulsion Pour basculer derrière De toute façon Alain Je veux dire Il reconnait pas mal de régions Qu'on a traversées Et il les a connues Du temps où il était voyant En plus Et ça lui Ça me remémore Ça me remémore Et puis il se permet De se repérer facilement Dernière étape A chaque tour de roue Chaque mètre parcouru Il pense déjà Au prochain raid Cela ne fait aucun doute Valides ou invalides Seront encore Beaucoup plus nombreux Car désormais La machine est en route Il faut quand même Que t'es Bien confiant De son batterie Non ? Oh ben t'sais J'y vais à l'aveuglette Moi J'ai vu ce la main J'ai vu le charge J'ai vu ce la main J'ai vu ce la main J'ai vu l'arrivée Sous-titrage ST' 501 ...